Musique Un jour l'Union Européenne, un bon toutou des USA, a une offre très très malsaine à Kiesa. Importer du bout de la terre sur de polluants gros rafiaux, force produits alimentaires déloyaux. Elle informe à ses marionnettes, ses vipères dans notre sein, de la nature fort malhonnête de ses dessins. Après l'industrie moribonde et son peuple en le remplaçant pour rayer la France du monde chez son paysan, quand Macron débitait son verbiage, en frôlant sa moumoute du doigt. Tous les gaz en tracteur du village étaient là, 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 d'entendre ça, là, 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 là. Ursula avait le même message. Les tracteurs, ça pollue, il faut pas, énervant tous les gaz du village qui tous fixaient le manche en bois de leur fourche qui était là, 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 là. Il y a 50 milliards pour l'Ukraine, du pognon pour les députés, plus 300 euros pour leur peine bien comptée. C'est 700 pour nos bons sénateurs, les sextets boulots de Romains, surtout les actes masturbateurs sans les mains. Il y a des sous pour BHL, qui c'est vrai on avait, c'est mis, et autres subventions à l'appel aux amis. Faut Marianne, import de migrants, cours de drag queen pour enfants, mais pour l'hôpital c'est flagrant, la bourse en défend. Quand Attal déhanchait son corps sageux, pour semer le tout doute sur son cas, sur la paille étaient posés ses pas à jeu. Bien à plat, la, 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 bien à plat, la, 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 depuis que, grâce à Bruno le maire, quelque chose un jour se dilata. Nous goûtons tous à l'orange amère, car la note EDF nous envoie 10 milliards de B9 ma foi, censure en masse sur Telegram, même si les news pour eux c'est des viands, ils ont une guéguerre au programme s'écriant. Quand des paysans se suicident, d'autres meurent sur des brancards, et on poignave les ventres vides des j'micards. C'est devenu comme un maillot, l'état capable de rien régler, à défaut de faire un sans-fiotte acculé. Concentre ses forces de police sur les cons qui paient des impôts, des fois qu'Anne-Li décimisse de lui faire la peau. Il y en a une qui rembourse son Corsa à jeu, on a deux gros tout-doutes sur son chat, toutes ses perruques, c'est du gaspillageux. Certains avancent le postulat qu'un yel et la 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 la, quand Macron débitait son verbiageux, en frôlant sa moumoute du doigt. Tous les gaz en tracteur du village étaient là, 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 d'entendre ça, là, 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 même les teignasses à part tout seul, pas ce type-là. Allô ? Le bureau des lois de l'Assemblée nationale ? Oui, bonjour. J'aurais une question à vous poser. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, si j'ai bien tout compris, l'histoire officielle ne m'aille jamais, mais, comme nous sommes trop cons pour nous faire notre propre opinion, il y a des lois pour protéger la vérité historique. Le gouvernement et les médias ne mentent jamais non plus, donc, comme nous sommes trop cons pour nous faire une opinion, il y a des lois pour protéger la vérité médiatique. Comme Big Pharma non plus ne ment pas et que nous sommes trop cons pour nous faire notre propre opinion, vous venez de voter une loi pour protéger la vérité pharmaceutique. Donc, la question que je me pose, des gens qui ont été élus par autant de cons sont-ils légitimes pour gouverner ?